Écoute, ça me fait vraiment plaisir, Max, de te parler. Donc, toi, tu es guitariste, chanteur d'Embryonic Sells. La première question que j'ai envie de te poser, c'est... Il s'est passé pas mal de choses depuis deux ans, depuis 2018, la sortie de Horizon. Vous avez donné un concert, c'était le 23 juin 2019, au Hellfest. C'était à 10h30 du matin, sur la scène Altar. Je suppose que ça a été un grand moment pour toi. Quels souvenirs t'en gardes ? Écoute, pour n'importe quel groupe, se produire sur une scène de Hellfest, c'est toujours un privilège. Nous, on est très, très lucides de cette chance-là. Ça a été l'objet d'un alignement de planètes assez périlleux. Mais voilà. J'en garde... Quel souvenir j'en garde ? J'en garde un énorme souvenir. Un très, très bon souvenir. En fait, je dirais pas un concert de plus, mais presque. Parce qu'en fait, quand on est rentré sur scène, en fait, on était tout à fait serein. Alors après, forcément, il y a une toute petite, mais très légère frustration. Parce qu'en fait, on s'est produit le dimanche. Le dimanche, c'est le troisième jour pour les festivaliers. En fait, le dimanche, les gens sont absolument cramés. Ils sont en train de cuver dans leur tente, pour beaucoup d'entre eux. Et c'est vrai que venir à l'appel à 10h30 autour de l'altar, un dimanche, un troisième jour de festival, c'était pas évident. Alors évidemment, on n'avait pas... Le public était un peu plus clairsemé. On n'avait pas le public d'une main de stage, par exemple. Mais en même temps, il y a eu un très, très chouette... Il y a eu de l'énergie. Il y a eu un chouette échange. Et non, non, on en garde un très, très bon souvenir. Notre souhait le plus cher, ça serait bénéficier d'un deuxième privilège pour avoir la chance de se reproduire une deuxième fois sur les scènes prestigieuses du EFest. Un très, très bon souvenir. Qui sait, peut-être en 2022, vu que l'album vient de sortir, le nouvel album... J'ai vu aussi que vous aviez joué au club. Ça, c'était le 8 juin. Donc là, c'était dans une petite salle. Il y avait NZGL, il y avait Otargos, Towering. C'est quelque chose que tu apprécies aussi, des petits concerts comme ça, dans une petite salle ? Alors, moi, j'adore les gros festivals, j'adore les grosses scènes. Mais je crois que j'aurais toujours une préférence pour les petits clubs, pour l'ultra proximité et pour ce type d'échelle. Non, non, c'est tout petit. Oui, mais c'est accidenté. On marche très, très facilement sur les pieds des spectateurs ou sur son propre pédalier. Mais en même temps, je veux dire, il y a un échange de phéromones et de sueurs qui me manque sacrément dans les circonstances que tu connais actuellement. Est-ce que, finalement, l'album Horizon était sorti en 2018 ? Est-ce que vous avez pu bien le défendre sur scène ? Est-ce que vous avez pu donner pas mal de concerts et assurer la promotion après interview de cet album ? Pas autant qu'on l'aurait voulu. On a eu la chance de se produire à plusieurs reprises. Mais on a eu énormément de difficultés, en fait, pour des raisons logistiques et par rapport à nos engagements professionnels respectifs, à monter une vraie tournée digne de ce nom. Je ne te cache pas non plus que, quelques mois après la sortie d'Horizon, en fait, notre line-up a été un petit peu chamboulé, en fait. J'ai vu ça, oui, j'ai vu. Il y avait pas mal de changements. Il y avait pas mal de chamboulements, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre le Pape, qui jouait depuis 13 ans et qui occupait les claviers dans la formation, quand même, lui, il était très, très impliqué. Il était très, très impliqué dans le processus d'écriture, dans le processus créatif du groupe. Mais lui, comme tu le sais sans doute, en fait, c'est un musicien qui est très, très sollicité, qui joue dans ses propres groupes, qui mène ses propres projets, qui joue dans pas mal d'autres groupes, qui a des engagements professionnels très, très, très contraignants et nombreux. Et puis, cette actualité, cette suractualité autour de Pierre le Pape, en fait, elle coïncidait avec mon déménagement, en fait, avec un projet de déménagement. J'ai quitté ma Champagne Ardenne pour aller m'installer dans le Vercors. Donc, on s'est aperçu, Pierre et moi, que nos calendriers étaient difficilement superposables. Donc, d'un commun accord, en fait, on a décidé de se séparer, mais on entretient toujours d'excellentes relations avec Pierre. On est très, très attentifs aux actualités des uns et des autres. Et donc, voilà. Donc, Pierre, vraiment, a dû faire ses choix, a dû prioriser. Et moi, je trouve bien ça légitime. Enfin, je trouve ça tout à fait normal. Je respecte tout à fait ça. Mais du coup, ce changement de line-up, il a pu parfois un peu paralyser la promotion de cet album. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a enchaîné, on s'est jeté corps et âme, en fait, dans la composition d'un nouvel album. L'album Decline, c'est l'album qu'on présente aujourd'hui. Oui, parce que vous avez été très, très vite. La dernière fois, il s'était passé, je crois, 5 ans. Je crois que l'avant-dernier datait de 2013. Le suivant était sorti en 2018, donc 5 ans. Là, 2 ans. Justement, qu'est-ce qui a fait que ça a été beaucoup plus vite, à part le fait que Pierre soit parti, que votre bassiste aussi vous ait quitté ? Est-ce que tu avais beaucoup de morceaux en réserve ou est-ce que c'est que des nouveaux morceaux que tu as écrits ? Non, ce ne sont que des nouveaux morceaux. Et aussitôt, la promotion de Reason effectuée, vraiment, on a composé énormément de nouveaux morceaux, en fait, pour nourrir l'album Decline. En fait, c'est vrai que tu mentionnes les écarts en années qui peuvent séparer certains albums. C'est vrai que quand on se penche un peu sur la discographie d'Android XS, on voit parfois 4, 5, 6, voire même 7 ans entre certains albums. Je pense qu'à une certaine époque, en fait, peut-être qu'on se posait plein de questions sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon morceau, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça ? Voilà. Peut-être que parfois, on a adopté un peu trop la posture du penseur de Rodin et que, en fait, tout ça, ça peut générer de la procrastination. Voilà. Aujourd'hui, on a envie de s'inscrire dans un rythme beaucoup plus dynamique. Voilà. Tout simplement parce qu'on a envie de faire confiance à l'intuition, on a envie de se poser moins de questions et de mettre l'action au cœur de notre processus créatif. Qu'est-ce qui... Tu me disais qu'avant, vous étiez un peu plus... Tu faisais référence à Rodin, vous étiez un peu plus penseur, peut-être un peu plus... C'était plus alambiqué au niveau des... Je t'entends. Qu'est-ce qui a changé, finalement ? Qu'est-ce qui vous a libéré ? Qui fait que maintenant, c'est plus simple pour toi ? Enfin, ça découle plus naturellement, la composition ? Alors, je te prie de m'excuser, je n'ai pas entendu ta question. C'était soudainement très, très lointain. Ce que je peux répéter, c'est ta question. Qu'est-ce qui a... Finalement, tu me disais que parfois, vous réfléchissiez un peu trop, peut-être. En tout cas, vous preniez votre temps pour mettre en reuve des compositions. Mais cette fois-ci, ça a été très vite. Finalement, tu me disais que vous vous êtes un peu libéré. Quel a été le déclencheur ? Qu'est-ce qui a fait que finalement, c'est plus facile maintenant ? Non, mais déjà, c'est vrai que, comment dire, Horizon nous a donné un album qui nous a conféré un peu plus de lisibilité. Et on a eu plein, plein de retours très, très positifs autour de cet album. Donc, l'idée, en fait, c'était aussi de... C'est assez galvanisant, ça. Quand on a autant de retours positifs. Donc, parce qu'on en avait envie, parce que c'était le moment, parce qu'on avait une dynamique de groupe, parce qu'on avait des riffs plein de manches de la guitare, en fait, ça s'est fait de manière assez limpide, assez fluide et assez logique, assez naturelle, finalement. L'envie de... L'envie de... Reproposer du matériel, l'envie de repartir vers un nouvel album. Donc, c'est vraiment une espèce de... C'est tout simplement l'envie de s'inscrire dans une nouvelle dynamique, amorcée depuis Horizon. Alors, le dernier album, il était moins axé Lovecraft, Howard, un peu moins dans cet univers. Il était peut-être un petit peu plus sur l'actualité aussi. Dans quel état d'esprit t'as composé cet album et quelle était ta volonté, cette fois-ci, pour cet album ? Très clairement, quand on baptise un album Decline, t'imagines bien que les thèmes ne sont pas forcément... Les thématiques abordées ne sont pas forcément très, très joyeuses. Oui, c'est clair. Donc, en fait, Decline tente d'évoquer les contours du monde dans lequel on vit. En fait, on est dans un monde qui s'effondre de manière presque invisible. On est dans un moment historique à l'échelle de l'histoire humaine où, en fait, on assiste à une multiplicité des signaux d'alerte de nos écosystèmes. On voit que la température monte, on voit que les océans s'acidifient, on voit que la glace, elle fond, on voit les incendies et les feux se multiplier aux quatre coins de la planète. En fait, le bruit du tic-tac devient de plus en plus prégnant. En fait, le volume du bruit du tic-tac monte, monte, monte. Et d'ailleurs, je pense que la pandémie planétaire que nous connaissons aujourd'hui, et en fait, elle est l'un de ses signaux, en fait. Elle est l'un de ses signaux. Et moi, je suis abasourdi, et c'est ce que raconte Decline, par notre incapacité collective, en fait, à rester, à ne pas passer dans l'action, en fait. Donc, je suis abasourdi par notre déni et par notre incapacité à ne pas actionner le changement. Donc, en fait, Decline est une sorte de récit collapsologique qui prend pour théâtre la communauté humaine dans son effondrement annoncé. Justement, tu me parlais de la pandémie. Est-ce que ça a eu un effet sur cet album, ou est-ce que l'album était écrit bien avant ? Alors, en fait, l'album a été écrit, il y a une partie qui a été écrite juste avant le confinement. Il y a une partie de l'album qui a été fait pendant le confinement et un petit peu après. Il y a eu plusieurs périodes qui se sont tuilées. Il est évident que nous, en fait, on est de simples citoyens, spectateurs du monde. Donc, il est évident que tout ce qui nous entoure, toute cette actualité, et puis tout ce qu'on est en train de vivre là, de tout à fait inédit, ça a forcément eu une influence, comment dire, sur l'écriture des textes, sur les esthétiques et les arrangements des morceaux, forcément. C'est, alors, le premier single qui a été clippé, d'ailleurs, c'est You're So Full of Fear, un morceau très long, qui fait plus de 7 minutes. Qu'est-ce qui vous a poussé, finalement, à choisir un morceau aussi long comme premier extrait de l'album et de l'avoir clippé ? Le clip est magnifique, d'ailleurs. Je te remercie. En fait, au moment où il a fallu, comment dire, illustrer un clip, ce qui nous paraît tout à fait obligatoire aujourd'hui, et puis nous, on en avait très, très envie, en fait, évidemment, ça a fait l'objet de longs et d'âpres débats pour déterminer un premier extrait issu de l'album. Au bout d'un moment, il a bien fallu faire un choix, donc, en fait, notre choix, c'est projeté sur le morceau You're So Full of Fear. C'était un morceau qui était un challenge, ce n'était pas forcément très, très évident, parce que, comme tu l'as mentionné, c'était un morceau, en fait, de 7 minutes. Donc, en fait, un morceau de 7 minutes, ce n'est pas forcément très, très propice au clip. Est-ce que tu m'entends toujours ? Oui, oui, impeccable, je t'ai con. Oui, j'entendais une petite sonnerie, c'est pour ça. Ah bon ? Ah, ben, c'est pour moi. Donc, en fait, effectivement, ce n'était pas très propice, comment dire, pas forcément très, très propice au clip, mais en même temps, et ça, c'était très, très clair depuis le début chez Embrunix Sels, on n'avait pas du tout envie de faire un clip comme tous ces groupes qui se filment dans une usine désaffectée ou dans un garage ou dans une cave ou dans un champ, quoi, se contentant de jouer en playback. Donc, j'ai vraiment un respect le plus total pour tous les groupes qui font ça. Mais nous, créativement, ce n'était pas très, très inspirant. Et donc, il nous semblait que le morceau de Joseph Lofler, en fait, dans ce qu'il racontait, dans sa narration, dans son texte, dans l'essence de son texte, c'était un morceau qui nous permettait d'instaurer un véritable storytelling. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est rentrés, qu'on a fait ce clip avec cette espèce de récit initiatique en montagne, de ces personnages-là qui partent accomplir leur destin dans la montagne. Oui, tu me disais que tu avais déménagé dans le Vercors. Ça a été tourné là-bas ? Avec ces... Oui, oui, oui. Le clip a été tourné. Comment dire ? Tous les beaux paysages et toutes les vues aériennes qu'on peut voir, comment dire, en fait, sont issus du Vercors. Et en fait, ça a été simple de procéder au repérage parce qu'en fait, tous les chemins qu'on voit, ce sont en fait mes promenades quasi quotidiennes, en fait. Donc, voilà, on a fait appel à Timothée Beaulieu qui nous a prêté beaucoup de temps, qui nous a donné beaucoup de temps, qui nous a légué beaucoup de patience et puis qui nous a fait don de son talent de monteur. On ne le remerciera jamais assez parce qu'en fait, je pense qu'avec les contraintes qui étaient la sienne, je veux dire, on n'avait que deux jours, on a tout fait avec des bouts de fitels, avec zéro budget. Je pense qu'on a tenté, on a essayé d'être proposé un petit peu autre chose. Alors, c'est quoi la thématique de ce morceau « Yourself full of fear » ? Le clip finit avec une photo comme ça par terre où on voit une famille, en fait, un homme, une femme et un enfant. Quelle est la thématique, l'histoire que vous avez voulu développer à travers ce morceau ? En fait, ce déclin, en fait, ce n'est pas vraiment un concept album, mais en même temps, il y a un espèce de fil rouge, il y a un espèce de fil rouge narratif entre tous les morceaux. Et en fait, « Yourself full of fear », c'est le dernier, tu l'as dit, c'est le dernier morceau de l'album. Et en fait, ce dernier morceau, on arrive au moment qu'histoire, on arrive au moment où en fait, c'est, c'est, on pourrait dire que c'est la, c'est, je vais le simplifier et je vais le synthétiser, mais on pourrait dire que c'est la planète au bout d'un moment qui décide en fait de se débarrasser des humains en fait. Parce que tu sais, souvent, quand on parle d'écologie, on dit, ouais, la planète, elle va bientôt mourir, on est en train de faire mourir la planète. Non, la planète, elle va largement nous survivre en fait. Ceux qui vont disparaître, ce n'est pas la planète. Ceux qui vont disparaître, c'est bien les humains. Et en fait, ce morceau, en fait, c'est la métaphore, c'est l'allégorie de la planète qui parle en son nom propre et qui dit, qui est en train de se dire, oh là là, ces espèces de petites particules, ces petites molécules qui sont en train de me chatouiller l'épaule, je vais peut-être les dégager parce qu'elles commencent sérieusement à m'encombrer. Donc en fait, le morceau You're so fall of fear adopte ce point de vue. On vous voit justement dans le clip avec tous, vous avez des masques bleus. Ça, c'est l'effet Covid ou c'était pensé avant et ça n'a rien à voir ? Écoute, en fait, le truc, c'est qu'on l'a fait quand on a, alors on a peut-être été un petit peu influencé par Assassin's Creed, on va savoir, mais effectivement, une fois qu'on a vu les premières images, on s'est dit, ouais, mais en fait, ça fait vachement masque, ça fait vachement Covid et en fait, c'était un truc qui n'était pas du tout prémédité mais en fait, je pense que c'était certainement fait de manière un peu inconsciente, c'était un petit peu dans l'inconscient de tout le monde et en fait, ça s'est fait de manière pas du tout prémédité, en fait, ça s'est fait comme ça mais par contre, avec un petit peu de recul, aujourd'hui, le lien, il me paraît tout à fait évident. Ah ouais, là, vous êtes carrément dans l'actualité, là, c'est... Je me posais la question, tu me disais, maintenant, vous êtes en trio, en fait, qu'est-ce que ça va changer sur scène ? Avant, vous étiez cinq, donc, qu'est-ce que ça va changer finalement, tout ça ? Alors, avant, on n'était pas cinq, on était quatre. Oui, vous étiez quatre, pardon. Il y a toujours une seule guitare, il y avait un clavier, il y avait la batterie, puis il y avait la basse. Alors, effectivement, ce que tu dis est très juste, je veux dire, les claviers de pierre occupaient un spectre très, très large. Donc, aujourd'hui, en fait, on réinterroge, en fait, notre modèle, on enregistrait cet album à trois personnes, mais il a été composé dans une optique de confrontation de guitare, de complémentarité de guitare. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, en fait, nous sommes à la recherche, non pas d'un nouveau clavier, et nous sommes à la recherche d'un second guitariste qui pourrait nous accompagner ces prochaines années dans l'aventure en Brionic Sells. Donc, on a procédé à quelques rencontres, à quelques auditions, pour le moment, rien n'est verrouillé. Écoute, je profite, en fait, de cette fenêtre médiatique que tu m'offres pour lancer un appel. Si parmi vous, il y a des guitaristes aguerris qui trippent en Brionic Sells, qui n'hésitent pas à nous contacter. Voilà, l'appel est passé et j'espère qu'il y aura des effets. Je me disais aussi, par rapport à l'enregistrement, vous avez encore, une fois, je crois que vous avez retravaillé au Warmodio Studio. Comment ça s'est passé cette fois-ci, l'enregistrement, comparé à Horizon ? Je me souviens qu'à Horizon, tu avais travaillé avec Pierre Schaffner. cette fois-ci ? En fait, avec Pierre Schaffner, ce n'était pas le Warmodio. Le Warmodio, c'était vraiment nouveau pour nous. D'accord. Donc là, on a travaillé au Warmodio, qui était vraiment nouveau pour nous. On a travaillé avec Mickaël Cassapian, qui est le responsable du Warmodio à Dessines, une ville à côté de Lyon. Écoute, ça a été une super rencontre et ça a été une collaboration très, très fuctueuse. Parce que, dès les premiers jours, en fait, Mickaël, il s'est transformé presque en membre d'Ambrunixels. Il ne s'est pas contenté d'être l'ingénieur qui pousse et qui tourne des boutons derrière cet abiot-mixage, mais il nous a vraiment incité à tenter des choses, à sortir de notre zone de confort, à expérimenter des trucs, à forcer le trait sur certains aspects, tout ça et tout. Donc, non, 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 il s'est occupé du mixage, du master, de la prise de son, mais, comment dire, son empreinte et ses conseils sont très prégnants dans ce nouvel album. Alors, j'ai lu quelque part qu'au niveau du chant, ça avait évolué considérablement. Je me souviens que déjà avec Pierre, tu avais énormément travaillé sur le chant et que tu avais poussé un peu dans tes lignes. Dans mes ultimes retranchements, tout à fait. Et donc, ça avait été une grosse expérience. Comment ça s'est passé cette fois-ci ? Est-ce que tu as été encore plus loin ? Écoute, effectivement, pour marquer l'évolution de ce nouvel album, en fait, il y a plusieurs marqueurs. On l'a déjà évoqué, c'est l'absence de clavier et puis, clairement, les chants. Enfin, sur des climes, en fait, le chant, il a vachement changé, en fait, dans ce sens où tout l'album, il est clairsemé de... En fait, il y a 50% de l'album où c'est du chant clair, en fait. Donc, sur Horizon, le chant clair occupait une place très anecdotique avec des petites expériences par-ci, par-là. Et puis, en fait, cette expérience, moi, déjà, un, j'y ai pris beaucoup de plaisir et deux, elle m'a donné envie, elle m'a donné confiance, elle m'a donné envie d'exploiter, d'explorer ce potentiel. Et clairement, sur Decline, je ne me suis donné aucun interdit et, en fait, je me suis mis à, comment dire, dès les prémices de la composition, en fait, à envisager le chant clair. Et en fait, c'est la raison pour laquelle il y a des morceaux qui sont entièrement en chant clair. Il y a des couplets entiers, des refrains entiers qui sont des ponts qui sont entièrement en chant clair. C'est très, très net comme évolution sur Decline. Ça veut dire que là, tu as découvert finalement en deux albums, c'est vrai qu'on le sent beaucoup plus sur ce nouvel album, mais une nouvelle façon de chanter, une nouvelle voix, en tout cas, pour le chant que tu n'avais pas exploré avant. Ah ouais. En fait, je l'explorais avec plaisir depuis des années en tant que chanteur sous la douche professionnelle. mais c'est vrai que c'était moins naturel pour moi l'idée de me dire que c'était un lexique que je pouvais exporter chez AmbonicSelf. Et puis tout doucement, en tâtonnant, en fait, puis en étant un petit peu poussé aussi à sortir de ma zone de confort, tout doucement, cette idée, elle a fait son chemin et aujourd'hui, je pense que les chanclairs sont non seulement omniprésents sur Decline, mais ils prendront une place assez prépondérante sur les prochaines productions, c'est certain. Quelles sont finalement pour toi les qualités d'un chanteur ? Toi qui chantes depuis très 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 longtemps, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être chanteur dans un groupe ? Alors, je ne suis pas, je ne suis pas, comment dire... Si tu devais recruter un nouveau chanteur ? Je ne suis pas un grand grand chanteur, mais c'est vrai que toutes ces années, toutes ces décennies, comment dire, à me produire, à faire des concerts, m'ont appris plusieurs choses. La première chose, qu'est-ce qui fait un bon chanteur, particulièrement dans le métal ? En fait, il y a beaucoup de chanteurs qui sont capables de faire une très belle prestation sur un soir, voire sur deux soirs. Moi, je l'ai appris à mes dépens. C'est beaucoup plus dur d'assurer le même niveau de prestation, surtout en chant vocal, quand tu pars en tournée pendant deux semaines, par exemple. Au bout d'une semaine, quand tu chantes avec ta gorge et pas avec ton larynx ou avec ton ventre, je veux dire, le chant guttural, au bout d'une semaine, ça peut devenir très fatiguant. Au moins, il m'est déjà arrivé de ne pas prendre soin de ma voix et de perdre ma voix en milieu de tournée, par exemple. Voilà. Ça, c'est plutôt une expérience assez désagréable. Donc, un bon fenteur de métal, pour moi, surtout si le fissi dans le cultural, c'est de prendre soin de sa voix, en fait. Est-ce qu'il y a sept morceaux sur l'album ? Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été un vrai challenge pour toi, que ce soit au niveau vocal ou même au niveau de la guitare, au niveau de l'enregistrement global ? Ces morceaux, dans le processus d'écriture, on les a joués, rejoués et encore rejoués et jamais à multiples reprises. Et c'est vrai qu'on était vraiment, avec les structures, on était vraiment en confiance. Donc, vraiment, de ce point de vue-là, l'enregistrement, il s'est passé de manière assez fluide. Voilà. Il n'y a pas eu de zone d'inquiétude ou il n'y a pas eu de franche zone d'inconfort. Donc, voilà. Non, après, là où il y a eu un petit peu plus de prise de risque, c'est encore une fois sur les champs. En fait, on a procédé à plein d'essais, comment dire, la jusqu'à position d'un champ un peu plus criard, un peu plus black aigu avec des champs plus des métals, avec ce nouveau champ clair aussi. Voilà. là, il a fallu faire des choix, il a fallu prioriser. Là, il y a eu pas mal de questions, mais on s'est posé pas mal de questions, mais grosso modo, franchement, ça s'est bien passé. Je pense que ça s'est très, très bien passé parce que nous étions avec Michael Cassapian au Warm Audio, nous étions très, très bien accompagnés. est-ce que finalement, qu'est-ce que vous recherchiez finalement au niveau du son ? Là, tu me disais que vous aviez donc changement d'ingénieur du son, changement de studio. Qu'est-ce que vous aviez en tête en rentrant en studio ? Quel son que vous aviez envie d'avoir ? En fait, on voulait un son un tout petit peu plus massif et un tout petit peu plus brutal. surtout que maintenant, on partait avec un line-up sans clavier. Donc, je pense que l'absence de clavier nous a permis d'aller vers un son un tout petit peu plus martial. En tout cas, c'était notre souhait, un son un peu plus brutal. Peut-être avec des compositions avec un petit peu plus un petit agli qui sont un petit peu plus rentre-dedans. C'est un peu ce qu'on cherchait. Alors, vous avez changé aussi, je crois que vous avez changé de label aussi. Vous étiez chez Apatia Records et là, vous venez de signer avec Music pour la distribution en tout cas d'une nouvelle. Il y a une motivation ou c'est simplement parce que vous aviez signé pour un album avec Apatia ou alors, je crois qu'ils ont fermé d'ailleurs, si j'ai bien compris ? En fait, c'était l'explication que j'allais te donner. En fait, nous, on était très très heureux de notre collaboration avec Apatia. J'avais beaucoup de respect pour la ligne très professionnelle du management exercée chez Apatia Records. et je pense que c'est un label qui a vraiment porté sa pierre à l'édifice dans la Seine française et bien au-delà de la Seine française. Nous, on était très très heureux de faire partie de cette écurie. Malheureusement, tu n'es pas sans savoir qu'on est dans un contexte économique qui est très 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 défavorable au label et par fatigue, sans doute, en fait, Apatia Records a fermé. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé orphelin de label. Très franchement, nous, on était plus embêtés pour Apatia Records que pour Ambronix. Donc, en fait, après la fermeture d'Apatia, nous, on a quand même entamé la composition du nouvel album. Et lors d'un concert sur Paris au club que tu mentionnais tout à l'heure avec Otargos, on a rencontré Jérôme Théodore, le label manager de Music Hawaii. et en fait, lui et nous, en fait, ça a matché. On s'est rencontrés, en fait. En fait, on s'est reconnus et en fait, il nous a fait une proposition. On a accepté pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en fait, Music Hawaii est un label à échelle humaine et ça nous paraît correspondre en fait au gabarit d'Ambryonix Self. Et puis ensuite, comment dire, Jérôme et toute son équipe sont des gens qui fonctionnent tout le temps par le prisme de la passion. Et ça, c'est quelque chose auquel on est hypersensible. Donc finalement, ça a été très facile pour retrouver un label, même en ce moment où les conditions ne sont vraiment pas favorables. Pour vous, ça a été simple pour vous en fait ? On a eu sans doute beaucoup de chance. Mais oui, effectivement, comment dire, on avait été approchés d'ailleurs par plusieurs labels. Mais comment dire, notre choix, s'est porté sur Musico Wild. Alors, il y a aussi Pierre Touzanne, surnommé le Mammouth, qui est parti, qui a quitté le groupe. Quelle est la raison finalement de son départ ? La raison, une fois de plus, ce sont des raisons de circonstances. C'est-à-dire que moi, j'ai orchestré en fait un changement de région. Voilà, j'ai quitté ma Champagne Ardenne pour aller m'installer dans le Vercors. Et en fait, ça rendait les choses pour Mammouth un petit peu plus compliqués en fait, pour répéter. Voilà. Donc, en fait, lui, il ne sentait pas l'idée de monter dans des trains toutes les deux semaines ou de télétravailler ou ce genre de choses. Donc, en fait, il a pris tout simplement la décision de quitter Ambrunixels. Une fois encore, c'est un choix que moi, je trouve tout à fait légitime mais tout à fait respectable, enfin, que je respecte totalement. Tu sais, j'ai vraiment pour l'habitude de comparer un peu, comment dire, l'histoire des groupes avec des histoires de couple, avec des histoires d'amour. En amour, ça monte et ça descend. En amour, comme dans les groupes, on se rencontre et puis on construit et puis après, on se quitte et puis après, on se retrouve parfois et puis après, on se requitte de nouveau. Donc, voilà. Tu sais, la vie, je la trouve tellement surprenante, ça fait partie de la vie des groupes. Tu vois, ça monte et ça descend, on se retrouve, on se quitte, c'est une grande autoroute, il y a plein de sorties. Moi, la vie, je la trouve tellement surprenante que je n'évacue pas du tout l'idée, l'éventualité que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, en fait, on joue avec Mammouth et Pierre Le Pape. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Et Frédéric Fantonissa, c'est votre nouveau bassiste, vous l'avez rencontré comment finalement ? Eh bien, en fait, Fred, lui, il est de Grenoble, donc il est tout près de chez moi. Donc, c'était tout de suite, c'était beaucoup plus agile pour nous. Et en fait, Fred était le bassiste d'un autre groupe de Joe, le batteur dans Brunixels, un groupe qui s'appelle Jagannata. Donc, en fait, Joe, il était en connaissance, il était en confiance, il a coopté, en fait, Fred dans Brunixels. il est là depuis quasiment un an et c'est comme s'il avait été toujours là. En fait, il est très impliqué sur le plan créatif et sur le plan de la vie du groupe. Donc, voilà, écoute, Fred, il est là. Il est là depuis un temps, mais une fois encore, c'est comme s'il avait toujours été là. Oui, justement, j'avais envie de te demander un changement comme ça, même si, bon, Pierre est parti, donc plus de clavier. Mais, est-ce que ça change quelque chose, un nouveau bassiste ? Est-ce qu'il apporte des nouvelles idées ? Est-ce que ça peut avoir une influence sur le son de l'album, sur la manière ? C'est toi qui compose essentiellement, mais... Oui, c'est évidemment, Fred, comme n'importe quel nouveau musicien, en fait, il apporte sa fraîcheur, il apporte dans le groupe ses propres influences, ses propres esthétiques, ses propres tonalités, ses propres nouveaux réflexes, ses propres... son propre son, ses propres couleurs, donc forcément, l'arrivée d'un nouveau musicien, comment dire, c'est forcément un élan de fraîcheur pour un groupe. En tout cas, c'est le cas dans Royal XS. C'est toi qui as réalisé la pochette, une fois de plus ? Oui, oui, une fois de plus, c'est moi qui ai réalisé. C'est clair. Alors justement, comment tu... On connaît maintenant la thématique, c'est la terre et malheureusement tout ce qui arrive à la terre en ce moment et qui va impacter certainement la race humaine. Mais ce que je veux dire, c'est comment tu arrives à concevoir une pochette ? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps ? Est-ce que c'est un gros travail ? Écoute, c'est vrai que traditionnellement, depuis les premières démos, le premier album, c'est moi qui m'occupe toujours des artworks dans Running Self. Traditionnellement, c'est toujours très figuratif, c'est toujours très illustratif en fait, avec des symboliques plutôt stables. Là, j'aimais bien pour Decline, pour ce nouvel album, exploiter un peu une dimension un peu plus abstraite. C'est-à-dire, avec cette espèce de monolithe kubriquien qu'il y a sur l'artwork, j'aimais bien l'idée que les gens avec leur propre imaginaire puissent se projeter dans cet artwork avec leur propre hypothèse. Il y a des gens qui m'ont parlé de miroirs, il y a des gens qui m'ont parlé de portes, il y a des gens qui m'ont parlé de passage, la lueur jaune à l'intérieur, il y a des gens qui m'ont parlé de feu nucléaire, il y a des gens qui m'ont parlé de ville en flamme, il y a des gens qui m'ont parlé d'invitation à se réunir autour du feu, il y a des gens qui m'ont parlé de soleil, tu vois. Moi, c'est une dimension, la dimension un peu abstraite et en fait, le fait que les gens puissent s'auto-projeter eux-mêmes avec leur propre interprétation, ça me plaît pas mal ça. Mais on voit quand même sur la back cover et même à l'intérieur de l'ivraie, une ville dévastée, c'est un peu la vision de ce qui pourrait nous arriver finalement. Ah ben oui, tu sais, le deuxième titre de l'album a pour nom Thermageddon, c'est la contraction de thermique et de l'armageddon en fait. Donc, oui, donc là, on est clairement dans les vocations de, comment dire, du dérèglement climatique et du réchauffement climatique. Donc, non, oui, c'est très concret, c'est très direct. Je sais pas, pour terminer, j'ai envie de te parler un petit peu d'Eddie Van Allen qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine à peu près, un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il représenterait pour toi, même si Van Allen, c'est très loin d'Embryon Nixell musicalement, est-ce qu'il était important comme guitariste ? Tu m'as parlé de qui, pardon ? Edie Van Allen. Oui, Edie Van Allen, écoute, moi, Edie Van Allen, je l'ai rencontré dans ma jeunesse, avec, c'est un type qui m'a, en tant que guitariste, sur, qui a une ombre sur le rock et sur la musique métal en général, je veux dire, indéniable. Moi, je me suis cassé les dents sur le manche de ma guitare pendant des mois et des mois à essayer de reproduire ses solos. Voilà, son influence, c'est clair qu'elle n'est pas prégnante dans la musique, dans Dominique Sells, c'est évident, mais les univers sont éloignés, mais en même temps, moi, en tant que guitariste, je veux dire, c'est forcément, c'est forcément quelqu'un qui m'a influencé. Eddie Van Allen, sa disparition, moi, elle m'a attristé, d'abord, parce que, en fait, c'est un mec que je n'ai jamais vu sur scène et, en fait, je cultivais l'histoire, l'espoir, depuis plusieurs années, en fait, de voir Eddie Van Allen se produire sur scène, donc, j'espérais vraiment, je ne pourrais pas et puis, je trouve ça doublement injuste parce que c'est quand même un type qui est parti super tôt, qui avait certainement encore des choses à produire, donc, voilà, pour moi, c'est une perte regrettable. Il y a d'autres guitaristes comme ça qui ont été importants pour toi, en tout cas, qui ont forgé ta culture musicale en tant que guitariste ? Je ne me comparerai jamais à ce guitariste, mais j'ai une affection vraiment particulière pour la musique de Chuck Scheldiner. Chuck Scheldiner, que ce soit à travers Death, son groupe Death ou à travers Control Denied, c'est vraiment une musique qui m'a accompagné dans toutes les époques, dans toutes mes périodes. c'est un guitariste virtuose qui m'a toujours fortement inspiré. Écoute, je te remercie pour l'interview, c'était vraiment sympa. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie. C'était un plaisir, en tout cas. C'est moi qui te remercie de tes éclairages, tes questions, c'était vraiment très cool. Écoute, merci à toi et puis bonne fin de soirée. À bientôt. Écoute, bonne fin de soirée à toi et puis je te dis à bientôt alors, j'espère. Bah, je serai là au prochain album. Merci à toi, j'ai passé un bon moment. Moi aussi. Bonne soirée à toi. Salut. Bonne soirée. Salut.